Donc je vais passer la parole à Jean-Michel Beignet et puis ensuite nous passerons à Aliben Maclouf. Bonsoir, écoutez, moi je vais commencer le premier quart d'heure en essayant de cerner un petit peu la question qui nous est posée, les robots ont-ils un corps, le corps augmenté. On va pas poser la question de savoir si les robots avaient une âme, c'est pas tout à fait par hasard, je pense que c'est parce que la question des robots se pose à nous dans un contexte où nous avons dissocié résolument l'âme et le corps, donc nous sommes là les héritiers disons de Descartes ou de philosophes comme la maîtrise au 18e siècle, donc on peut se payer le luxe, si je puis dire, de ne pas compter l'âme pour grand chose et d'affronter la question du corps sur un mode mécaniste puisque c'est au fond le mécanisme qui a triomphé au 17e siècle et nous avons pris l'habitude d'envisager le corps comme une mécanique. Chez Descartes il y avait encore l'âme mais vous savez peu de temps après, au 18e siècle, le philosophe la maîtrise s'est posé la question de savoir pourquoi on devait préserver quelque chose comme un dualisme âme-corps, est-ce qu'il n'était pas tout simplement possible d'imaginer que l'âme ne serait que le produit de la matière, un produit certes complexe mais malgré tout un produit de la matière et du coup on pouvait parler de l'organisme comme d'une unité. Alors je crois que c'est important pour justifier qu'on puisse se poser la question de savoir si le robot a un cœur. Si le cœur est une mécanique, si on considère le cœur comme une mécanique, alors il va de soi que les robots ont forcément un cœur. Donc on est dans un contexte où on a laissé triompher cette vision mécaniste du cœur. Et pratiquement, Ali Benmaklouf en parlera je pense tout à l'heure, mais dès le milieu du 20e siècle, ceux qu'on a appelés les cybernéticiens se sont débarrassés résolument de la question de l'âme associée au cœur. Auparavant la psychologie du comportement au début du 20e siècle avait également écarté l'intériorité, la vie intérieure pour ne garder de la description de l'humain que ce qui était descriptible en termes disons mécanistes. Donc on est dans ce contexte-là. Il faut bien voir que si la question du robot prend tant d'importance aujourd'hui, c'est qu'on s'avise que la technique va sans doute faire évoluer le robot beaucoup plus que nous, humains, nous ne sommes capables d'évoluer. Je crois que c'est ça le plus bouleversant aujourd'hui dans ce qui nous arrive, si je puis dire. C'est qu'on voit très bien que le développement de la robotique n'est qu'à ses débuts et on va aller très très loin. Au point même que le robot pourrait bien devenir un modèle pour l'humain lui-même, un modèle pour perfectionner l'humain. Vous avez peut-être vu cette série suédoise, Real Humans, qui évoquait ces robots humanoïdes plongés dans l'environnement quotidien d'une famille suédoise. Cette émission de télévision, cette série de télévision était extrêmement saisissante parce qu'on y croyait. On y croyait. Parce qu'aujourd'hui, si la technique est tellement bouleversante, c'est qu'on sait que la technique évolue considérablement plus vite que nous et c'est la raison pour laquelle certains dont je parlerai tout à l'heure s'imaginent que nous sommes d'ores et déjà dépassés. Donc le robot, c'est le symbole de la mécanisation du vivant et c'est le symbole de cette espèce de désenchantement dont nous sommes contemporains, cette espèce quelquefois de cynisme dont nous sommes contemporains parce que la vie, le vivant en lui-même et la vie quotidienne est intégralement, enfin de plus en plus soumis à la mesure, à la quantification et par conséquent à tout ce qui relève du mécanisme. C'est la raison pour laquelle, sans doute, on ne se pose même plus la question de savoir pourquoi on peut parler aujourd'hui d'homme augmenté, d'humain augmenté, de corps augmenté. C'est quand même une chose étrange. On ne dit pas améliorer, on dit augmenter. Donc on soumet le cœur à la quantification, à la mesure, à l'algorithme et pas à une idée du bien, du meilleur qu'on pourrait envisager. Si je dis ça, c'est parce que le terme américain qui est le terme enhancement, il aurait pu être traduit par améliorer plutôt que par augmenter. Mais nous avons fait ce choix de l'augmentation en nous installant résolument dans un contexte où, pour nous, l'humain, c'est un corps, un corps composé d'organes, d'organes séparables, d'organes articulables, et, en tant que tel, d'organes susceptibles d'être transformés, modifiés, réparés, augmentés, boostés. Donc c'est ça dont nous allons sans doute parler ce soir. C'est de cette espèce d'accoutumance à considérer que le corps est une machine dont on peut changer les pièces et améliorer les performances. Le film que l'on a vu ici, l'extrait du film, était intéressant. Vous avez peut-être vu, tout au début de l'extrait, Amy Mullins. Amy Mullins, donc, superbe femme, superbe mannequin, superbe athlète américaine, mais qui est agénésique, comme on appelle ces gens qui naissent avec une absence de membre. Et donc, elle est équipée, comme Pistorius, de prothèses extrêmement performantes lorsqu'elle est sur un stade ou de prothèses extrêmement esthétiques lorsqu'elle est dans la vie quotidienne. Et elle fait souvent des conférences. Elle est une espèce de maîtresse en résilience. Elle fait des conférences en arrangant les femmes, en leur disant, « Mes pauvres congénères, vous vous rendez compte que vous n'avez qu'une seule paire de jambes ? Moi, j'en ai 12 paires de jambes. Et je peux changer de paire de jambes en fonction de la soirée, en fonction de la robe que je porte, en fonction de la saison, etc. » Je suis, moi, considérablement privilégié par rapport à vous, pauvres femmes, qui n'avez qu'une seule paire de jambes. Il faut prendre ça au sérieux. Il faut, je crois, même si c'est un petit peu, enfin, si je le dis de manière dérisoire, il faut le prendre au sérieux parce que, non seulement parce qu'on a déjà assisté à des automutilations de gens qui veulent bénéficier de prothèses, aujourd'hui, c'est encore très, très marginal, mais ça commence à exister, mais c'est aussi parce que l'homme augmenté fascine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un homme augmenté ? Qu'est-ce que c'est qu'un humain augmenté ? Qu'est-ce que c'est, donc, que le titulaire d'un corps augmenté ? Alors, je m'empresse de dire que ce n'est pas parce que vous portez des lunettes que vous êtes augmenté. Vous vous en rendez bien compte. Vous n'êtes pas augmenté. Vous êtes tout au plus réparé. On vous remet dans la norme. Et c'est simplement. Votre sonotone, pareil, ce n'est pas de l'augmentation. Votre hanche en titane, ça n'est pas de l'augmentation. Je dirais même que même votre pacemaker n'est pas l'indice d'une augmentation. Donc, il faut essayer de prendre les mots au sérieux si on veut dire quelque chose d'un petit peu intelligent. Non, je crois que l'humain augmenté, c'est quelqu'un qui bénéficie de facultés cognitives ou de compétences sensorimotrices qui ne sont pas dans l'ordre des choses lorsqu'on est dans le registre de l'humain. Je dirais que de ce point de vue-là, l'extension de votre mémoire fait partie du scénario de l'augmentation. Je dirais qu'à la limite, le détenteur d'un smartphone est quelqu'un d'augmenté d'une certaine façon. Il le sera d'autant plus lorsqu'on lui aura intégré dans le cerveau directement son smartphone. Bon, je dirais que l'humain qui voit la nuit, dont on a manipulé les cônes et les bâtonnets dans son système visuel, il est augmenté. Je dirais que celui qui ne dort pas parce qu'il prend des amphétamines ou il est manipulé par de la ritaline ou autre, il est de l'ordre de l'augmenté. Dans l'extrait qu'on a vu, on a vu ces soldats qui sont équipés d'exosquelettes, qui gravissent des pentes presque à 90 degrés ou qui courent très vite ou qui portent des choses très vite, ils sont augmentés. Mais ça, ce n'est encore pas grand-chose. Vous avez peut-être entendu parler de CRISPR-Cas9, ce fameux ciseau moléculaire qui permet d'identifier des gènes, de les copier, de faire du copier-coller et éventuellement d'imaginer transférer ces gènes dans d'autres génomes, dans des embryons ou autres, etc. Là, on a affaire à une perspective d'augmentation qui est considérable. Les Chinois se sont emparés de CRISPR-Cas9, se sont amusés à décrypter le génome de 2000 Chinois ayant un QI de plus de 160 et se sont mis dans la tête d'essayer d'identifier les gènes responsables de ce QI assez extraordinaire pour pouvoir éventuellement, effectivement, le transférer dans des embryons, voire même dans des gamètes pour faire ce qu'on appelle du boostage intellectuel. Là, on est dans des problématiques d'augmentation. Donc, l'humain augmenté, c'est quelqu'un, j'allais dire quelque chose, dans quelqu'un, que l'on cherche à adapter à un environnement qui réclamera de plus en plus de performances, dans la gestion des automatismes essentiellement, puisqu'on est dans une société qui privilégie les automatismes sur tout le reste, et quelqu'un qui devra effectivement évoluer de plus en plus dans une société hyper concurrentielle qui exigera rapidité, réactivité, etc. Donc, je crois que c'est important à bien situer les choses comme ça. Je dirais, avant peut-être de laisser la parole un petit peu à Ali, que l'humain augmenté, c'est typiquement celui qui va bénéficier de plus en plus de cette médecine qui se développe aujourd'hui, qu'on appelle la médecine connectée. La médecine connectée, on commence déjà à savoir un petit peu de quoi il retourne. C'est la médecine qui va fonder les diagnostics essentiellement sur la prise de mesures. La prise de mesures grâce à des biocapteurs, grâce à des bracelets électroniques, grâce à des implants intracérébraux, intradermiques, etc. Donc, c'est cette médecine qu'on nous annonce comme passant par toutes les innovations techno-scientifiques qui sont déjà très largement décrites. Et cette médecine connectée, elle est typiquement faite pour un cœur que l'on considère de manière segmentée, comme un organisme, comme une espèce de conteneur à organes. Et cette médecine connectée, qui nous est annoncée encore une fois comme inéluctable, elle est typiquement destinée à favoriser l'augmentation des performances, des organismes à venir, de nos organismes. Alors, si je peux encore évoquer peut-être les spéculations qui entourent tout ce que je raconte là, et qu'on appelle les spéculations des transhumanistes, donc de ces mouvements d'opinion qui se sont développés dans les années 1990, qui entourent les laboratoires souvent de high-tech, et qui, bon, ces transhumanistes sont extrêmement divers dans leurs vocations et dans leurs ambitions, mais disons que quand on parle du transhumanisme, on parle surtout de la Silicon Valley, on parle surtout de Ray Kurzweil, ingénieur en chef de Google, conseiller spécial sur les questions de technologie du gouvernement américain, etc., et fondateur de l'Université de la Singularité, bon, ben disons que ces transhumanistes, ils sont typiquement dans cette problématique qui est la nôtre ce soir, les robots ont-ils un corps ? On sait qu'ils ambitionnent pour l'humain le statut de bionique ou de cyborg, vous voyez, selon, chez les transhumanistes, il y a ceux qui sont plutôt tournés vers la biologie et qui ambitionnent de booster l'humain du côté de la biologie, donc manipulation du génome, par exemple, et puis il y a ceux qui sont plutôt du côté de l'intelligence artificielle, plutôt du côté du virtuel, plutôt du côté du hardware, et qui veulent plutôt la cyborgisation du vivant. Mais dans les deux cas, on est transhumaniste parce qu'on ne veut pas se contenter de ce qu'est l'humain, et on veut précisément autre chose que de l'humain, donc assurer la transition de l'humain vers quelque chose comme un post-humain, et l'homme augmenté, c'est précisément le nom de cette transition. Eh bien, ce que veulent les transhumanistes, très fréquemment, ils l'expriment de cette manière-là, ils veulent la fusion avec la machine. Ils disent simplement, nos corps, votre corps, le mien, ce n'est pas satisfaisant, c'est fragile, c'est périssable, ça souffre, regardez, vous voyez, donc ça n'est pas possible, il faut faire quelque chose pour se passer de ce corps, et la seule solution, c'est évidemment d'intégrer de plus en plus de mécaniques dans nos anatomies et de fusionner de plus en plus avec la machine. Vous savez, quand on parle des transhumanistes, il faut considérer qu'ils sont tous à peu près hantés par un programme de recherche qui a été défini par un rapport américain, remis au gouvernement en 2003, un rapport qui s'appelle « Convergence technologique pour l'augmentation des performances humaines ». C'est le titre, en français, de ce rapport, qu'on a fini par résumer par un acronyme, l'acronyme, c'est NBIC, la convergence des nanotechnologies, donc travail à l'échelle du 1 milliard de mètres, des biotechnologies, donc essentiellement procréation médicalement assistée et autres, « Information », le « i » et c'est « Cognition » et « Neuroscience ». Donc la convergence de ces quatre disciplines scientifiques, il faudrait ajouter sans doute la biologie de synthèse maintenant, mais en tout cas, c'est le résumé de tout ce qui conditionne les promesses qui vont nous concerner, qui vont concerner nos cœurs, et en gros, quand on lit ce rapport de recherche qui est sur le web, c'est un rapport de 400 pages, mais lisez simplement, si vous voulez, les 20 premières pages, et vous verrez que ce qu'on nous raconte, c'est que les sciences et les techniques vont réaliser toutes nos aspirations, et c'est ça le transhumanisme, et puis quand on entre un petit peu dans le détail, d'abord, on s'aperçoit qu'on ne parle pratiquement pas du cœur, on ne parle pas de la chair, en tout cas, on ne parle pas de ce que les transhumanistes appellent la viande, avec beaucoup d'élégance, non, on ne parle pas de cela, on parle effectivement d'un cœur qui serait mis en contact avec des ordinateurs, donc c'est un cœur cyborguisé, donc, si on peut dire, et puis, ce sur quoi on met l'accent, c'est sur la communication de cerveau à cerveau, ou de cerveau à machine, et le nec plus ultra de la réalisation transhumaniste définie dans ce rapport, c'est ce qu'on appelle la pensée intégrale, la pensée intégrale, c'est lorsque, dans quelque temps, on vous proposera non plus d'avoir un smartphone dans votre poche, mais de l'avoir dans votre cerveau directement, donc, on créera une situation d'immédiateté, là, vous avez encore une situation où le smartphone, vous pouvez encore le détacher, c'est une prothèse détachable, votre smartphone, mais l'évolution des technologies va nous conduire à mobiliser des prothèses qui seront de plus en plus invasives, et c'est ça qui est promis comme le nec plus ultra de la réalisation de nos aspirations humaines. Bon, et puis, il y a deux autres, et je vais terminer par là, deux autres spéculations qui sont très, très actives dans le camp du transhumanisme, je dis deux autres, oui, mais qui sont mises, toutes les deux, sous le chapeau de l'immortalité, parce que vous savez que maintenant, on a la recette pour l'immortalité, la recette pour l'immortalité, elle est d'une part du côté des technologies d'intelligence artificielle, d'autre part du côté des technologies et des biotechnologies. Alors, la recette de l'immortalité, elle est donnée aujourd'hui par quelque chose qui constitue une découverte absolument bouleversante, ça a 4 ou 5 ans, c'est ce qu'on a appelé les cellules souches totipotentes induites, les IPS. Bon, dit rapidement, c'est la possibilité de faire en sorte que nos cellules somatiques régressent au stade de cellules germinatives. Les cellules germinatives, ce sont celles qui sont dans nos gamètes et qui sont potentiellement immortelles parce qu'elles échappent à l'usure dans la réplication. Mais ces cellules germinatives, elles se spécialisent lorsqu'elles deviennent cellules somatiques et à ce moment-là, elles sont soumises au mécanisme de vieillissement qu'on appelle la télomérase, mais peu importe. Mais en tout cas, on a découvert la possibilité de faire régresser nos cellules somatiques au niveau de cellules germinatives. Ce qui est la porte ouverte, ce qui est l'ouverture de la perspective de, comment dire, de mettre en culture des cellules somatiques pour leur permettre de produire de nouveaux organes. Donc, nous avons pratiquement la conviction qu'à terme, nous pourrions produire de nouveaux organes que nous ne rejetterions pas puisqu'ils seraient issus de nos propres cellules et des organes qui nous permettraient, dans une perspective donc très mécaniste, d'obtenir une régénérescence permanente de nos organismes. Donc, c'est globalement quelque chose qui nous permettrait une longévité illimitée. Et puis, l'autre perspective, alors là, qui est énoncée explicitement dans le rapport que j'évoque là, c'est ce qu'on appelle le mind uploading, le téléchargement de la conscience, de l'esprit, sur des matériaux inaltérables. Bon, là, on s'y mit dans la tête et ce n'est pas simplement dans la tête. de réaliser quelque chose comme un cerveau artificiel qui résulterait de la modélisation et de la simulation de notre cerveau. Et là, on s'imagine que si la conscience, c'est le cerveau, eh bien, si on est capable de préserver le contenu d'un cerveau, on préservera a fortiori le contenu de la conscience. Donc, vous seriez, nous serions potentiellement immortels. Alors, voilà ce que je voulais dire pour commencer. Vous voyez, mécanisation du cœur à outrance, perspective d'une augmentation et des voies d'approche parfaitement, enfin, j'allais dire parfaitement fantasmatiques, non, parfaitement spéculatives qui engagent aujourd'hui bon nombre de politiques de recherche dans les pays développés. Je vais oublier de dire que le cerveau artificiel, on a donné un milliard d'euros il n'y a pas longtemps. L'Union européenne a donné un milliard d'euros pour le laboratoire de Lausanne, le Human Brain Project, qui s'est engagé dans la réalisation de ce cerveau artificiel. Voilà, j'ai été bavard, pardon. qui s'est engagé ! Sous-titrage FR ?